Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliquer.com Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des Aspects au Soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des douze signes pour gagner en nuances et en précisions. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Gémeaux, premier décan. Alors, vérifiez votre date de naissance en description sous la vidéo pour savoir quand même de quel décan vous êtes. Ici, donc, je commence par le premier décan. Alors, vous allez tous savoir, si vous faites partie du premier décan, Vénus en bon aspect en Trigone du 29 août au 6 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations. Ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir. On a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques. Mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis du 9 au 15 septembre, ça va être le troisième passage de Mercure en carré. Il y a déjà eu deux autres passages, donc en juillet et surtout en août, puisque Mercure faisait un carré et en plus, c'était rétrograde. Donc attention, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être encore des difficultés liées à la communication. Attention au malentendu, au manque de concentration pour certains. C'est vrai que ça va parler peut-être de la nécessité de revoir ou de réajuster des décisions qui ont été peut-être prises précédemment. Ça peut parler aussi de retard ou de malentendu qui persiste malgré la fin de la rétrogradation. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de trop insister parfois. Parfois, il vaut mieux laisser passer cette période de quelques jours. Parfois, ça peut être aussi une difficulté à concilier vos idées avec celles des autres. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut parler de désaccord. Ça peut également parler de nécessité d'adaptation. Peut-être que vous allez être obligé de faire des compromis et d'ajuster certaines choses par rapport à une certaine réalité. Mais ça peut être aussi, tout simplement, des blocages au niveau des transports. Ça, c'est le carré de Mercure. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait peut-être encore des freins. Voilà, tout ce qui peut être lié encore à Mercure peut encore un petit peu bloquer pendant cette période-là. Puis après, vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide. Les démarches, voilà, il y a peut-être des choses qu'il faut encore revenir. Ça nécessite des efforts pour avancer. Ça peut être des démarches administratives pour certains. Tout ce qui est les négociations, etc. Tout ce qui est en lien avec les activités commerciales peuvent rencontrer des décomplications. Voilà, donc il faut le savoir. À noter que vous allez quand même... Après le 15, de toute manière, ce n'est pas non plus catastrophique parce qu'en fait, je tiens à préciser que Mercure, ça reste une petite planète. Ok, vous l'avez vu trois fois de suite, mais après, vous allez voir, ça va être quand même beaucoup plus fluide. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu, une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, deuxième décan. Alors, vous avez toujours le carré de Saturne ce mois-ci. C'est vraiment votre grosse planète en toile de fond. Il faut savoir que le carré de Saturne, c'est vrai que ça peut parler de quand même pas mal d'obligations, de responsabilités pour certains, de freins de blocage, de fins de situation. On doit clôturer des choses, de fins de relation. Voilà, tout dépend vraiment du contexte. Mais si globalement, on est sur quelque chose qui peut être un peu limité, on peut facilement avoir des bases de morale. Voilà, on peut perdre son optimisme plus facilement. Comme avec le carré de Saturne, parfois, ça peut être physique. On est bloqué littéralement parce que physiquement, il y a un problème de santé. Parfois, ça peut être tout simplement le côté, en général, c'est quand même beaucoup plus souvent le côté mental qui bloque un petit peu. Alors, il faut savoir que vous avez eu depuis le 9 juillet, alors là, ça commence à terminer de traverser tout votre décan, quand même une conjonction de Jupiter. Donc, ce premier passage, parce qu'il va y en avoir d'autres, était du 9 juillet jusqu'au 11 septembre. Alors, la particularité de Jupiter, c'est que souvent, ça fait effet après son passage. Parfois, ça peut être pendant. Ça reste une conjonction, donc c'est vrai que ça peut être au moment où ça passe. Mais si vous êtes de la fin du décan, ne vous étonnez pas si ça fait effet en septembre, voire en octobre. Voilà, ça serait tout à fait normal, puisque ça peut faire effet jusqu'à trois mois après son passage. Donc voilà, si vous êtes du 9 juillet, ça fait encore effet, vous voyez, en juillet, août, septembre. Ça peut encore faire des effets pour ce mois de septembre. Alors, après, tout dépend de comment ça va. Vous allez régler, appréhender, recevoir finalement ces deux transits, parce qu'il y en a un, c'est le carré de Saturne, qui a tendance à plomber, qui met des freins, qui n'est pas toujours évident. Et la conjonction de Jupiter, en général, c'est plutôt l'inverse. Ça peut, pour certains d'entre vous, vraiment être une période qui va commencer à arriver, donc depuis cet été, qui se met en place de dents de scie, en fait, parce qu'il y a d'autres moments où, au contraire, il y a des choses vraiment intéressantes qui se profilent, des opportunités, des facilités. On reprend de l'énergie, on reprend de l'optimisme. Et pour d'autres, ça peut être effectivement une période où Jupiter peut pousser, pour certains d'entre vous, un peu fuir les problèmes, aller vers la facilité. Donc là, attention. Pareil, Jupiter, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel de tous les effets. Parfois, ça peut être un peu plus dans les excès. Attention à tout ce qui est problématique à régler au niveau administratif, vous voyez. Là aussi, attention à bien être carré par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut aussi jouer là-dessus. Donc voilà, à voir. Pour certains, il y a des avancées, mais il y a encore des choses à régler. Vraiment, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Après, dans les choses intéressantes, dans les petits transits, il y a quand même un trigone de Vénus du 6 au 14. Donc ça peut être une période où justement, ça met en avant le côté positif. Avec Jupiter, peut faire encore plus ressortir le côté positif de Vénus. Donc tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être au niveau affectif. Ça peut être par rapport aux enfants. Ça peut être au niveau des finances. On se fait plaisir. On fait une dépense plaisir. On règle des histoires avec de l'argent. Pour d'autres, ça peut être ça, évidemment. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être une période et que ça ne dure pas très longtemps, mais ça fait toujours du bien au moment où il y a les deux aspects à peu près dans la même période. Et puis, du 15 au 26, là, attention, parce que c'est Mercure qui fait un carré avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 15 et le 26. Et ça va faire du coup un double carré Mercure-Saturne. Ce qui peut parler de malentendus, d'erreurs qui peuvent être plus importantes. Il y a des choses qui bloquent. Ça peut être même au niveau de ce qu'on met en place. On a commandé quelque chose ou il y a quelque chose qui ne fonctionnerait plus. Ça peut être des bugs techniques, beaucoup, parfois. Ça peut être aussi au niveau mental. On peut avoir des difficultés à exprimer ses pensées ou à communiquer clairement. Les idées peuvent sembler floues, vous voyez, un peu plus embrouillées, parfois. Ça peut être aussi un sentiment, voilà, comme je vous disais, on peut être plus pessimiste, d'un sentiment de frustration, d'écouragement face à ce qu'on doit mettre en place ou aux défis, vous voyez, quotidiens. Ça peut être aussi parfois une tendance à ruminer. Vous voyez, on est dans une réflexion un petit peu excessive. On a du mal à prendre des décisions, à trancher. On a tendance à avoir le côté négatif un peu. Donc, du coup, et pour d'autres, attention, à ne pas prendre de mauvaises décisions. Parfois, ça peut être le fait, la communication qui n'est pas forcément bonne où on peut recevoir une nouvelle compliquée qu'il va falloir gérer. Ça peut être aussi des risques de désaccord, de conflit, avec parfois des figures d'autorité. Ça peut être un supérieur hiérarchique ou quelqu'un de la famille, voilà, quelqu'un d'important, en tout cas, qui peut avoir une certaine importance pour vous. On peut avoir l'impression que vraiment, les gens, ils donnent des paroles dures, sèches. Pour d'autres, ça peut être, voilà, on peut être un peu dans l'autocritique ou dans la critique permanente ou subir des critiques. Ça aussi, ça peut être le cas. Et ça peut donc affecter votre confiance en vous. Donc vraiment, il faut faire attention à ça, vraiment avoir du recul au moment où vous allez peut-être percevoir ça. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être le cas. Et bien à ce moment-là, voilà, dites-vous que non, c'est juste une période comme ça et que non, non, il ne faut vraiment pas que ça atteigne votre confiance en vous ou dans vos projets, malgré tout. Parce que c'est vrai que parfois, ça peut carrément provoquer un sentiment d'insécurité, mais ça peut être vraiment un ressenti. Ce n'est pas forcément la réalité. Vraiment faire attention à ça. Au contraire, finalement, ça peut être une bonne période pour revoir vos objectifs, mais de manière le plus lucide possible. Donc ça peut être une période propice pour réévaluer vos objectifs personnels avec peut-être un focus sur les réalités et les contraintes pratiques, mais réelles et pas celles où on va se mettre des freins, on va tout voir au négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir vraiment essayer d'être le plus lucide possible pour pouvoir après redéfinir une bonne stratégie pour avancer et pas une stratégie où on se met des gros boulets au pied parce que ça, ce n'est pas comme ça qu'on avance par la suite. Donc vraiment le garder en tête. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement les autres planètes et si vous vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, troisième décan. Alors, bonne nouvelle, vous allez avoir la conjonction de Jupiter si vous êtes du tout début du décan. En effet, si vous êtes du tout au début du décan, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annul parce que c'est un gros transit, vous allez commencer à avoir ce Jupiter qui revient en conjonction comme ça, vraiment traverser littéralement votre signe ici à partir du 11 septembre, ça va être le cas jusqu'au 5 novembre et puis Jupiter va revenir là traverser tout votre décan à partir du printemps 2025. Mais déjà, si vous êtes né entre le 11 et le 13 juin, c'est plutôt pas mal puisqu'il y a peut-être des choses qui peuvent commencer à se mettre en place, peut-être des facilités, des opportunités, on se sent bien, voilà. Donc, ça peut même, pour certains d'entre vous, chasser les premiers effets du carré de Saturne. Là aussi, le carré de Saturne va commencer à être une réalité pour vous, ça va être vraiment le cas à partir de 2025 et Saturne peut commencer à faire effet là sur le second semestre donc 2024. Donc, si vous aviez plus d'obligations, des blocages, oui, c'est tout à fait normal, ça c'est Saturne qui commence à faire effet. Mais encore une fois, si vous êtes au tout début de décan, il y a aussi Jupiter donc ça peut être un peu une période comme ça en dents de scie ou pour d'autres, Saturne ne fait pas encore officiellement effet pour vous parce que voilà, c'est Jupiter qui prend le pas et donc, tout simplement, vous allez profiter des opportunités, des facilités, du bien-être, des solutions que Jupiter peut vous apporter. Alors là, pour tout le décan, vous allez tout savoir dès le début du mois de septembre, Mercure en bon aspect qui fait un sextile entre donc le 28 août et le 9 septembre. Ce qui peut parler d'avancer de vos projets, de vos plans s'ils avaient été un peu, ou est là, ralentis, s'il y avait une période de délai parce que c'est quand même le troisième passage ici, Mercure avait été rétrograde pour vous au mois d'août et donc ici, ça repart en marche directe et ce qui veut dire que voilà, il y a pu avoir la possibilité de revoir certains projets en tout cas, il y a peut-être une pause nécessaire et ici, hop, de nouveau, ça réavance et c'est beaucoup plus fluide. Ça peut être aussi, ça peut parler de clarté mentale, peut-être qu'il y a eu le besoin de revoir une situation ou une relation et donc voilà, les choses sont beaucoup plus claires à présent, ça peut même donner une amélioration dans la communication donc ça, c'est vraiment intéressant, ça a pu vraiment parler de progrès à ce niveau-là. on communique de manière beaucoup plus claire la communication et donc faciliter l'énergie mentale et même renforcer, c'est vrai que c'est plus fluide, c'est renforcer, on comprend vite les choses et ça peut même parler pour certains de stimulation de l'innovation, de nouvelles solutions, de créativité, vous voyez, vraiment on est plus speed au niveau du mental donc c'est intéressant, ça peut être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les contrats de travail, les activités commerciales bien entendu, les formations, les études, les démarches qu'on doit faire bien entendu, là aussi, c'est plutôt pas mal surtout si ça s'est fait en plusieurs étapes, il y a une pause, bon ben là, les choses avancent, on peut se déplacer aussi plus facilement, ça peut être en lien parfois avec des déménagements, Mercure comme ça en trois passages donc ça se passe bien et ça peut même parler d'application en fait des leçons apprises, voilà, on a pu intégrer de manière constructive certaines choses et voilà, pendant la rétrogradation et puis du coup on peut vraiment avancer beaucoup plus vite pendant cette période donc c'est toujours intéressant. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème, la tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points justement, les autres planètes et si vous vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. de manière autonome. de manière autonome. de manière autonome. de manière autonome.